Bonsoir la VED, alors on continue, on va chercher pourquoi Aguar Borkor veut absolument initialiser la base de données alors que le conteneur init l'a déjà fait. Mais d'abord je réponds à Tobish qui me demande donc molécules ça sert à quoi ? Molécule c'est un framework de test d'en cible qui te fait le linting YML qui te fait le linting en cible l'idempotence, c'est-à-dire de vérifier que ton deuxième passage toutes les tâches sont vertes c'est-à-dire que ton deuxième passage de ton rôle en cible ne modifie rien sur ton système et qui peut ensuite te faire des tests moi, nous on les fait séparément les tests avec un autre outil mais molécule peut te permettre de faire des tests dans la foulée aussi voilà voilà Tobish est-ce que ça a encore planté chez toi ou tu l'as reçu ? ah tu l'as reçu ? mais de rien alors use db conteneur for init conteneur oui voilà c'est ça ce que je veux ce que je voudrais c'est que Core ne cherche pas à mettre en place les scripts SQL vu qu'ils sont déjà mis en place donc là on est dans Helm tout est ok mais je me demandais pour quelles raisons tu l'utilisais mais voilà pour ça idempotence et linting alors donc ce qui m'énerve enfin ce qui m'énerve c'est que ici dans l'init sponso-crystalline ouais ouais attend on va faire ça un peu plus classe hop je vais ouvrir ma gourde hop je vais me mettre dans la gourde hop hop voilà et voilà la gourde hulk verte donc avec le fond vert à la tienne aussi si tu bois quelque chose faut bien s'hydrater donc ouais pourquoi ça veut migrate ici alors que c'est déjà fait dans le conteneur init c'est fait avec ça verbal migrate donc on va revenir dans la source make l'un bouton send alone db migrator donc c'est ça qu'on utilise ok et donc l'accord on veut dire que c'est déjà un migré donc il n'a pas à migrer ah ils le remettent ici mais pourquoi ça a déjà été fait pourquoi ils veulent remettre les schémas là bizarre donc donc go above stand alone db migrator Voilà, provide a separate process for DB migration. Et donc, avant, c'est ArborCore qui le faisait, et moi ce que je veux, c'est vu que maintenant j'utilise le binaire séparé qu'il fait tout seul, que je puisse dire à ArborCore, ne le fais plus toi, ça ne sert plus à rien, c'est déjà fait. C'est parti. Il n'y a pas de variable qui puisse dire à CORE d'arrêter d'essayer. C'est bizarre. 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 d'abord sa déclaration pour voir quelle variable il peut prendre au pic test ok et config voilà donc des fautes registre et aucun point est qu'ils passent et des fautes qui passent et c'est corps qui est et c'est qu'on peut être qui ok je puisse changer ces deux chemins aucun prédit qui passe est ce que j'ai déjà changé voire il y avait égale un seul sushis j'ai un token service url mais pas un token prévu de kipa donc ça ça va planter aussi tout en lecture seul donc ça veut dire qu'il est s'il n'est pas dans le bon chemin il peut pas être et donc il faut effectivement lui mettre son chemin aucun qui donc oui au maximum faut mettre en lecture seul tant que vous pouvez vous mettez en lecture seules ce qui ne doit pas être en lecture seule c'est le stock de données quoi le reste si vous voulez en lecture seules vous pouvez tout mettre en lecture seules ça évite qu'un process adverse viennent vous vous bousiller vos outils vous bousiller vos outils ok 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ces personnes et c'est bon E-mail. E-mail, on n'a pas configuré aussi, il faudra voir ça. E-mail, on n'a pas configuré aussi, il faudra voir ça. L'authentification unifiée. Portal, ExtendPoint et Portal URL. Pour OpenID Connect, ça c'est franchement pas mal. Ce sera cool. Notif, quota per projet. Donc en fait, il y a plein de variables de configuration pour mettre en place. Le problème, c'est que la doc étant scalée, c'est un peu compliqué de trouver ces variables. Et il y a un truc qui me dérange, c'est que je trouvais nulle part la faculté de dire à Core, tu ne cherches pas à inclure les fichiers SQL, c'est déjà fait. Mais ça nulle part. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Allez-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. il ya des redimies quelque part ça c'est la doc qu'on connaît où il n'y a pas grand chose quoi oh Migrate DB Oh mais il le ferait automatiquement C'est bizarre ça Donc il n'y aurait pas repéré que la base de nez là Bon, on a fait un certain nombre de changements On va déjà tester avec ces changements là Est-ce qu'il y a eu des changements dans nos points d'init ? Je ne crois pas Donc on va pouvoir relancer directement Un test Et voir si ça modifie Alors ça peut paraître long comme développement Mais en même temps comme je développe Goreboard Uniquement dans ces laps de temps de 3 heures Où je suis en stream Ça fait en gros 12 heures par semaine Sur ce projet là Donc c'est normal que ça paraisse un peu lent Il n'y a pas beaucoup de temps dessus par semaine Et puis là Goreboard C'est le plus complexe des 4 projets Qui font la forge logicielle Que j'ai à faire Il a beaucoup de conteneurs Qui s'enchassent entre eux Il a une doc Qui n'est pas très riche Parce qu'il compte énormément Sur son script d'install Pour nous faire la doc Bon Bon C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 Alors Ok Incorrect Format External Mod Ah oui C'est le D'accord C'est ça Voilà Et on est reparti Sous-titrage ST' 501 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 Alors qu'est-ce que l'on propose ? Alors qu'est-ce qu'il propose ? Qui passe ? en secret aucun prêve qui passe de là On va faire comme si je n'avais pas vu. Sous-titrage ST' 501 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 ... Bon, ça compile. ... 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 il va être en 444 corps et ensuite on a registry.copain.test il sera en 445 allez ok du coup il faut qu'on reconfigure les points d'accès entre les trucs donc job service l'url c'est pas guarbore core c'est core.copain.test 444 oh non lui il va pas l'extérieur donc il va le faire depuis l'intérieur ça et lui va pas l'extérieur non plus donc il va faire depuis l'intérieur par contre faut quand même mettre core.copain.test et registry.copain.test il n'y a pas besoin de mettre 443 ou 445 derrière parce qu'en fait il va les chercher directement par le réseau interne et les 444 445 c'est pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur donc ça ça change rien voir bord job service et rien d'autre corps.copain.test donc l'extérieur point c'est corps.copain.test là du coup 444 444 444 444 ok registris url c'est pour copain.test portal c'est web et là c'est corps.copain.test et là c'est corps.copain.test et l'internal c'est simple. voilà. top service on le renomme pas.goire.register c'était elle on le renomme pas. ok là dessus on est bon. bon ben ça me semble bon tout ça du coup il va falloir refaire les certificats avec les nouveaux noms donc ça va être pour ssl c'est le dns mock name et web sauf qu'on va en faire deux autres on va nommer dns mock name 1 qui sera corps et dns mock name 2 qui sera registris voilà on va les exporter et on va les lier à l'ip du dind docker in docker ok donc en interne c'est bon ils seront trouvés on va faire la même chose de ce côté là pour s'assurer le coup ok et du coup dans install on va changer les dns de corps et registris avec un et deux on va changer les dns de corps on va changer les dns de corps voilà ça c'est pour corps on va faire pareil pour registrer donc lui c'est deux voilà et voilà du coup on va leur donner leur bonne permission ici et ici ok bon du coup on va les monter correctement ensuite dans Docker Compose et on va pouvoir relancer le tout on va pouvoir relancer le plus Oh no Voilà Écoutez on va relancer On va voir ce que ça donne Donc en fait il y a trois interfaces publiques Il y a le Portal forcément Mais il y a Core et il y a Registry Au moins Après c'est quoi les deux qui restent Registry c'est elle, les greffers Registry Et Job Service Job Service je crois qu'il n'est pas publiqué Ouais ouais je n'ai pas publiqué C'est un service de queuing Il n'y a pas d'interface publique Ok On relance Sous-titrage ST' 501 Alors Goer voir Portal Il y a Je n'ai pas construit Goer voir Portal J'ai oublié de le construire C'est possible Allez mais il va gueuler Bon on recommence Vous n'avez rien vu On recommence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok On prépare Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que je vais bosser un peu en dehors des streams sur ce projet Parce que là ça stagne un peu Et donc il faut que je donne un petit coup de collier quand même Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon Bon Sous-titrage ST' 501 Ah ça prend son temps Mmm Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon Allez on passe à la construction des conteneurs Sous-titrage ST' 501 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 il faut peut-être que je fasse comme ça hop hop 1 2 là voilà comme ça on assure bien présent allez là lui hop on enlève de là mais voilà on relance bon 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 on ok ça s'est passé ça s'est passé bon salut kayox ça va merci pour le follow kayox ont fait du devops ça va ça va j'attends patiemment que mes scripts démarrent pour le docker compose de go arbor c'est un projet qui fait un registre de conteneurs comme docker hub si tu veux mais avec beaucoup plus de fonctionnalités et donc c'est ce que j'essaye de mettre en place pour mon projet de forge logiciel voilà et donc je débug ce truc écoute oui j'ai discorde tu peux le voir dans la description du stream alors vu qu'on les a renommés c'est normal au champ qu'on les change ici normalement tu devrais les avoir dans la description du stream un corps point de peintre point est est resté ok en privé ah oui alors je continue les tests donc C'est parti. C'est parti. Alors, je ne suis pas la cible de ton truc. Il faut que tu ailles voir des discords de développeurs, parce que ce que tu proposes, je peux le faire moi. Donc, je ne suis pas forcément intéressé par ce que tu proposes, mais va sur des sites de développeurs pour ton truc. Il y a plein de discords de développeurs, tu peux aller là-dessus. Par contre, je pense que tu y gagnes. Là, pour le coup, je vais inverser la vapeur. Je pense que tu gagnes à suivre mon stream, parce que ça t'aidera peut-être dans tes projets. Tu vois, je tire la couverture à moi. Alors, Discord, des serveurs Discord qui peuvent t'aider. Tu as le coin des développeurs. Alors, attends, je vais voir si je peux sortir des invites. Je vais copier dans le... Tu l'as, le coin des développeurs? Bon, je vais quand même mettre le lien d'un tweet pour ceux qui seraient intéressés. Après, les autres... Je pense que les moulins du dev, peut-être que tu pourrais voir chez lui s'il veut bien partager ton truc. Tu as peut-être Thomas Boileau, qui est un Twitter aussi, qui serait peut-être intéressé. Il faut que tu vois. Je t'envoie les liens, les uns après les autres. Graphicart, c'est un autre Twitcher. Il ne propose pas de lien de partage, tranquille. Mais moi, je ne suis pas la cible du tout pour ton truc. Donc, voilà. Écoute. Le problème, c'est que si je commence à faire ça, petit à petit, il y aura plein de monde qui vont me demander. Donc, pour l'instant, je vais te dire non. Je verrai au fur et à mesure. Je verrai comment j'organise ce genre de choses. Mais pour l'instant, je vais te dire non. Bon. Désolé. On ne pleure pas, on ne pleure pas. Donc, le go-arbore job service. Alors, merdouille de plus haut. Donc, les migrations sont faites avec init. Le corps. Ah oui, il faut lui mettre ses bons certificats. Donc, ça, j'ai modifié. Le job service. Le job service, c'est normal qu'ils ne soient pas contents parce qu'ils cherchent corps qui n'est pas encore démarré. Tu m'envoyer. Ah oui. J'ai vu. Ok. Mais tu as déjà une petite communauté. Donc, ça commence bien ton truc. Je vais te dire, pour l'instant, tu as plus de gens sur ton Discord que j'en ai sur le mien. Donc, ça commence bien. Ton site web, je peux l'avoir à travers ton Discord. C'est ça le nom de ton site web, NordKey. L'orange. Oui, je vois ça. Votre hébergeur est off. Bon. Ok. On les donnera plus tard. Bon, donc, je reviens sur mon truc. Moi, je vais changer les chemins des certificats. que j'ai dû oublier de changer quelque part. Donc, là et là, je vais être content. Quel honneur. Merci de m'avoir mis J.I.P. Ah, écoute. Alors, Go Arbor Key. Voilà, c'est là. C'est ici qu'il faut que je change les chemins. Est-ce que ça apparaît à d'autres endroits ? J'ai l'impression que c'est bon. Ouais, c'est bon. Je relance. Je relance. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu appelles une pub ? Veux-tu une pub ? Euh... Où ? Dans le... Dans le chat, là ? Qu'est-ce que tu appelles une pub ? Dans ton serveur ? Écoute, pourquoi pas ? Moi, je ne crache pas contre de la pub. Si tu veux me faire de la pub dans ton serveur, moi, je ne suis pas contre. Merci. Donc, on relance le script. But du jeu, c'est quand même que ce Docker Compose fonctionne. Donc, on a une passe-post-grée en Mutual TLS. On a ensuite quatre ou cinq autres conteneurs, dont Portal, qui est un conteneur web, avec... Salut, Ic... Alexi. Ça va ? Et merci pour le follow. Directeur commercial de Nordquay, bonjour. Voilà, mais je suis envahi par Nordquay, là ! Mais bonjour à toi, Alexi. J'imagine que c'est Alexi. Bon, écoute, ici, on fait du DevOps. Et le but, là, de ce stream, c'est d'arriver à débuguer... C'est d'arriver à débuguer un Docker Compose, donc là, qui est plein de bugs actuellement, qui a pour but de déployer, pour l'instant, en dev, de déployer GoArbor. GoArbor, c'est un registre de conteneurs, donc qui est basé sur Docker Hub, si vous connaissez la contourisation. Mais GoArbor offre beaucoup plus de fonctionnalités que le Docker Hub simple. Voilà. Et donc, je suis dessus depuis début janvier, parce que je fais du MTLS, donc du TLS partout. Je construis les conteneurs à partir des binaires, voire des codes sources. Et j'espère finir ça dans 15 jours, 3 semaines, on verra. Et c'est un élément d'un ensemble qui est une forge logicielle. Donc, je vais arrêter là parce que ça merdait déjà plus haut. Une forge logicielle, c'est-à-dire un outil pour pouvoir développer et tester son code de façon automatisée, donc en fonctionnalité, en sécurité, etc. Voilà. Donc, c'est ça ce que je présente dans ce stream. Bon. Pas tout ça, mais il y a plein de trucs qui font. Normal, j'ai fait un changement, donc il faut que je réadapte mon script en fonction. Ben, écoute, merci, Keox. Ben, s'il y a plein de monde qui vient, oui, ça me plaira. Donc, ici, on va changer avec le nom de domaine de registris.copain.test. Sur cette forge logicielle, oui, vous pourrez tester tout ça avec des outils d'intégration continue. Alors, attendez, je vais vous présenter le schéma général qui est présent sur Insta. Le schéma général de la forge logicielle qu'on cherche à mettre en place, c'est un gestionnaire de code, donc un concurrent de GitHub ou de GitLab, si vous connaissez, donc qui est basé sur Git. En l'occurrence, ça, c'est Gitty. Donc, c'est lui qui fera le versionning de votre code, le branching, c'est-à-dire en gros qui gardera l'historique de vos modifications de code et qui permettra de pouvoir développer sur un même fichier en parallèle sans vous gêner et c'est lui qui fera la réunion de ce fichier avec les boucles que vous avez codé de votre côté. Donc, ça, c'est Gitty. Une fois que vous mettez votre code sur Gitty, ça déclenche tout de suite les tests que vous avez rédigés. Donc, vous rédigez vos tests que vous mettez à côté de votre code et ça déclenche ici dans concours CI qui sera chargé de faire tourner vos tests et qui vous dira ça passe ou ça ne passe pas et qui renverra à Gitty c'est bon ou c'est pas bon. Et une fois que concours CI s'est passé, ensuite, vous pouvez déployer votre code sur une VM avec Apache si vous voulez ou sur du conteneur ou sur des repos, etc. Donc, c'est ça le but du projet. Alors, en plus, nous, on va rajouter un conteneur qui s'appelle Renovate qui fera les mises à jour automatiques de vos dépendances. C'est-à-dire, par exemple, si dans votre code PHP, vous faites appel à une bibliothèque qui est en 2.1 et que trois jours après, les développeurs de la bibliothèque la passent en 2.2, eh bien, Renovate fera la mise à jour automatique et fera en sorte que les tests soient tournés automatiquement sur cette nouvelle version et donc, pour s'assurer que la mise à jour ne pète pas tout. Voilà. Donc, c'est ça le but de la forge logicielle. C'est en gros un concurrent GitLab si vous connaissez GitLab. Mais avec des spécificités architecturales différentes. C'est-à-dire que notre forge logicielle est très modulaire alors que GitLab est hyper monolithique. Bon, j'en reviens à mes trucs. GoArbor, registre ICTL, no such file or directory. Pourquoi ? Ben, écoute, c'est pas pour tout de suite. encore, il faut attendre quelques temps. Mais quand ça sortira, écoute, bienvenue. GoArbor, registre ICTL, il ne trouve plus les fichiers. Pourquoi ? On va voir. Ben, écoute, bonne soirée. 9h48. Bonne soirée. A plus. GoArbor, registre ICTL, il est normalement généré ici. et donc, pourquoi il ne veut pas le monter ? Hum hum. Bon, vous savez quoi ? J'ai modifié quelques trucs. Donc, on va relancer notre script et voir comment ça se comporte. trucks. ... ... Dernoo ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...